Nous vous sommes, reconnaissants, mesdames et messieurs, qui faites vivre la presse politique française, qui forgeait en quelque sorte l'opinion de nos compatriotes. Je veux vous dire à tous et à tous un immense merci, vous participez incontestablement à la vitalité de notre démocratie. Les journalistes ont dit des questions ici, ce ne sont pas des pigistes ou des intermittents ordinaires, ce sont vraiment les vedettes de la profession, c'est-à-dire à la fois ceux qui mettent en forme l'information et ceux qui formatent les débats politiques et économiques en France. Or, si on s'intéresse à ces journalistes vedettes, ils sont en fait assez peu différents des politiques, mais aussi des patrons avec lesquels ils partagent de nombreux traits sociaux communs. Alors, ça veut dire quoi ? D'abord, ça veut dire qu'ils viennent des mêmes milieux sociaux. Si on regarde les journalistes connus en France, on aura beaucoup de mal à trouver un fils d'ouvrier, un fils d'employé ou un fils d'agriculteur parmi eux. En revanche, des enfants de médecins, on en trouvera beaucoup, des enfants de diplomates, voire des enfants d'industriels. Alors, ce sont des gens qui viennent de milieux semblables, ce qui permet une certaine familiarité entre eux. Et puis, ce sont aussi des gens qui ont suivi les mêmes formations. Quand on pense aux journalistes, on imagine souvent journalisme égale école de journalisme. Mais en réalité, si on pense à Ocren, Pujadas ou Elkabach, ce sont tous des gens qui sont passés par Sciences Po. Si on pense à Claire Chazal ou à Emmanuel Chin, ce sont des gens qui sortent d'HEC. Bref, ces journalistes vedettes ne sont pas des journalistes ordinaires et ils sont assez proches des politiques et des patrons qu'ils interviewent. Je dirais que finalement, c'est un seul et même monde. C'est un monde unique. C'est un peu comme si dans une famille, certains avaient décidé de faire politique, d'autres faire économie et les troisièmes, journalisme. On a souvent ce sentiment. Ces gens partagent le même mode de vie, les mêmes valeurs, les mêmes amitiés. Ils vont dans les mêmes hôtels, ils passent les vacances dans les mêmes lieux. C'est une famille, réellement.